... D'un monde à l'autre, une émission produite et réalisée par Maïd Asili. Tous les vendredis de 15h à 16h sur RTCI. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur RTCI. Vous écoutez D'un monde à l'autre. C'est un numéro spécial qu'on vous propose cette semaine. Un numéro spécial Matera, capitale de la culture européenne 2019. Et oui, on vous propose un voyage aujourd'hui. Un voyage au sud de l'Italie. Une région qu'on croirait la Tunisie avec ses oliviers, ses figuiers, mais aussi ses maisons troglodytes. La ville de Matera, au sud de l'Italie, sera la capitale de la culture européenne en 2019. Les préparatifs vont bon train, on y était. D'un monde à l'autre. L'idée de désigner une capitale européenne de la culture a été émise en 1985 par l'actrice devenue ministre de la culture de la Grèce, Mélina Mercouri et Jacques Lang, ministre de la culture français, afin de rapprocher les Européens en mettant en avant la richesse et la diversité des cultures du continent. Le programme est géré par la Commission européenne et le titre est attribué chaque année par le Conseil de l'Union européenne avec l'appui d'un groupe d'experts culturels chargés d'évaluer les propositions des villes candidates. Si dans les premières années cela concernait surtout des capitales européennes ou des villes à l'intérêt culturel internationalement reconnues, le concept s'est démocratisé depuis les années 2000. Les villes sélectionnées sont plus diverses et l'événement sert à créer un dynamisme économique et culturel à l'échelle de sa région. Chaque année, ce sont deux pays européens qui ont droit au titre. En 2019, l'Italie et la Bulgarie seront sur le devant de la scène avec Matera pour l'Italie et Blovdiv pour la Bulgarie. Ils étaient des milliers à attendre l'annonce le 17 octobre en 2014 à la Piazza San Giovanni à Matera. Le verdict est tombé à 17h48. Matera est choisi pour être le siège italien de la capitale européenne de la culture en 2019. C'est la première ville du sud de l'Italie à recevoir ce titre. C'est grâce à l'engagement de ses habitants que cette petite ville troglodyte du sud de la péninsule, autrefois célèbre pour son insalubrité, a réussi à mettre en valeur son décor biblique, un décor aujourd'hui inscrit à l'UNESCO et à obtenir le titre de la capitale européenne de la culture. Rossella Tarantino de la fondation Matera 2019. Propos recueillis par moi-même et par Alia Daya de Radio Monte Carlo d'Oualia. Rossella Tarantino, vous êtes project manager du comité d'organisation Matera 2019. Alors on va revenir à cette candidature qui n'a pas été facile. En effet, c'est une compétition qui était ouverte à toutes les villes italiennes. Et finalement, il y avait 22 villes qui ont présenté les dossiers. Et donc c'était la compétition la plus dure qu'on n'a jamais enregistrée dans l'histoire des capitales européennes et de la culture. Mais c'était très passionnant parce qu'en effet, on doit travailler sur un rêve. Donc on doit bâtir un rêve. On doit imaginer la ville dans 10 ans et comment la culture peut changer la ville. Mais ça, cet exercice, ce n'est pas fait dans un cercle d'experts fermés. Mais il doit être fait avec les habitants de la ville, avec les citoyennes. Et donc, imaginer travailler avec tous les citoyennes sur un rêve. Et ça, c'est vraiment très, très passionnant. Donc vous mobilisez toute la population, tous les gens de Matera. J'imagine la société civile, les associations aussi. La ville est une ville très belle. C'est une ville très particulière parce que c'est une ville qui est une des villes les plus anciennes du monde. C'est pour cela, c'est une ville qui est caractérisée par son être résiliente. Parce que c'est une ville qui a été capable de faire face aux changements climatiques, à la manque d'eau, par exemple, aux invasions barbariques, etc. C'est une ville qui a résisté. Mais c'est une ville aussi qui n'est pas une ville réalisée par des grands artistes comme Michel-Ange ou des grands architectes. C'est une ville qui a été faite par les artisans qui ont creusé, qui ont su faire face aux changements. Par exemple, comment on peut utiliser chaque goutte d'eau parce que c'est une ville dont il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc, ils ont travaillé sur ça. Et donc, la chose qu'on a mis en relief pendant notre travail, ce n'est pas la beauté de la ville, mais c'est l'héritage. Ce n'est pas l'héritage, mais c'est surtout les personnes qui ont permis de conserver, de maintenir, de prendre soin de cet héritage. Parce qu'on dit que toutes les villes sont belles, mais la chose la plus importante, c'est que les villes soient vivantes. Et les villes sont vivantes s'il y a des personnes, des artistes qui les transforment. Il y a des artisans qui font, qui savent garder le savoir-faire. Et s'il y a des touristes ou des citoyens, des touristes qui viennent ici et qui se mettent en relation avec la ville, qui sont très curieux de savoir comment ça marche. Parce que ce qui est important, ce n'est pas l'hardware, mais c'est surtout le software. Donc, le software, c'est fait par les citoyens, avec la culture. Et quand on parle des citoyens, on ne fait pas des distinctions entre les citoyens permanents, qui sont les personnes qui habitent, mais les citoyens temporaires, comme vous, qui nous interviewez et qui vous êtes très curieux de savoir ce qui se passe ici. Mais aussi les artistes qui viennent de toutes les parties du monde à changer la ville, à imaginer un futur nouveau, avec les scientistes, avec les touristes, avec lesquels on veut créer des relations. Donc, c'est ça qu'on a surtout imaginé. Donc, la ville, elle est belle. On voit des maisons qui sont construites dans des rochers, dans de la pierre. On monte, on descend, on monte, on descend. C'est vrai que la pierre, les rochers, c'est très beau, mais ce qui fait la beauté d'une ville, c'est son âme. Et son âme, ce sont les habitants de Matera, ceux qui ont fait de Matera ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est ça que vous essayez de mettre en lumière. Donc, selon vous, quel est l'élément ou l'ingrédient qui a fait que Matera a été retenue ? C'est justement cette perspective-là ? Oui, cette perspective-là, parce qu'en effet, on a montré que la culture, ce n'est pas une chose seulement pour les artistes. et que le public n'est pas seulement là pour voir passivement un spectacle, mais tous les citoyens peuvent participer à cette production culturelle. Et c'est ça qu'on a beaucoup souligné. C'est ça qu'on a beaucoup de choses. Matera e come una rosa, c'est ce que chante Onyina, à Saint-Ciel. La ville est particulièrement impressionnante avec ses milliers de grottes rocheuses et les sassies, des grottes sculptées dans les roches habitées jusqu'aux années 60 et inscrites en 1993 dans la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. La promenade à travers Matera est comme un voyage dans un passé oublié. Et ce n'est pas un hasard si ce décor a servi pour la mise en scène de films comme « La Passion du Christ » de Mel Gibson. Si l'histoire de Matera remonte très loin au paléolithique, le slogan de la ville des sassies pour le projet Matera 2019 est « Open Future ». Ce slogan fait référence à l'histoire si ancienne de la ville qui est une richesse à transmettre au futur dans un projet culturel, horizontal, participatif et de partage. Rossella Tarantino de la fondation Matera 2019. Et on a travaillé aussi avec le concept du futur remoto, futuro remoto, c'est-à-dire parce que c'est une des villes les plus anciennes, mais c'est aussi une des villes plus contemporaines. Par exemple, vous avez, je vais juste mentionner ça, parce qu'on a une exposition qui s'appelle « Ars Escavandi » et elle va raconter l'histoire et le savoir-faire de toutes les villes troglodytes, les villes souterraines. Mais en même temps, on va parler aussi des villes de nouvelles habitations parce que maintenant, on imagine que dans Mars, on va avoir des maisons qui sont creusées dans Mars. Donc en effet, ce n'est pas une façon d'habiter qui est datée et qui doit être mise à côté, mais en effet, c'est le nouveau voire de concevoir les habitations, les maisons et d'imaginer le futur. D'un futur qui n'est pas si proche, mais aussi un futur qui est très loin. Donc on doit penser « now long ». Et vous pensez que les habitants, ils auront cette énergie de continuer vraiment à faire vivre ce rêve-là plus longtemps ? Est-ce qu'il y a une perspective qui dépasse un peu juste que la vie matera, 2019, et pour aller plus loin, c'est-à-dire un développement durable culturellement, économiquement ? Non, c'est pour cela, en effet, qu'un des changements, c'est surtout le changement de mentalité. D'habitude, dans le sud, dans le sud de l'Italie, on a une attitude qui dit « non, ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas nous, c'est à l'État, c'est au pouvoir politique de faire ça ». Et là, on nous a montré que chacun peut participer à une nouvelle société, à bâtir une nouvelle société avec la culture. Et donc, ça, on pourrait le faire en travaillant ensemble. Donc, « sharing gets further ». Et puis, si on travaille ensemble, si on coopère, si on a une vision du voisinage qui est, et ce n'est pas un voisinage clos, mais c'est un voisinage ouvert, on pourrait aller très loin. Donc, aussi, Amatera, c'est une petite ville du sud qui était considérée la honte d'Italie jusqu'aux années 50. On pourrait voir que c'est une ville qui peut être la capitale européenne de la culture et lancer un message très fort à l'Europe et au monde. Pas seule, mais ensemble. Donc, on est très contentes d'avoir ici... D'impliquer toute la population. La population, mais aussi la population de la Méditerranée. De la Méditerranée. Donc, c'est pour cela qu'on est très heureuse de vous avoir et d'imaginer des choses à faire ensemble. Et nous sommes aussi heureux de voir que les gens de Amatera, qui voyaient en leur ville, entre guillemets, je dis bien entre guillemets, une honte, sera une fierté de l'Italie. Où en est, justement, ce rêve aujourd'hui ? Comment avancent les choses ? Je parle des préparatifs. Oui. Maintenant, on est en train de travailler sur la coproduction des projets. Et 50% du dossier sera fait par les artistes locales. Parce qu'il est très important que les artistes, après la capitale, seront capables de distribuer et de travailler avec les artistes européens, les artistes mondiaux, les artistes méditerranéens. Et en même temps, on est en train de travailler sur des grands projets qui sont l'Open Design School, qui est basé sur le concept d'Open, de l'essence ouverte. Et sur l'idée, c'était un travail sur les archives. Donc, on est en train de collecter les archives d'importe quel domaine, aussi les archives des communautés, des familiers, pour qu'elle soit l'honorément pour l'art, pour faire des expos, pour faire des spectacles théâtrales, pour raconter, pour faire du signe audiovisuel et tout ça. Les critères de sélection des capitales européennes stipulent que les villes candidates devraient créer un programme culturel avec une forte dimension européenne. Un programme qui favorise la participation des habitants de la ville, de la région environnante et de tout le pays. Ce programme doit avoir donc un impact durable et contribuer au développement culturel et social à long terme de la ville. Ariane Bio est la manager culturelle du projet Matera 2019. Elle nous a accordé une interview au cœur historique de la ville de Matera. Une interview, vous allez l'entendre, rythmée avec les sons des cloches. J'ai le grand honneur d'être la manager culturelle de Matera 2019, Matera Basilicat 2019, capitale européenne de la culture. Que nous sommes... Le son de deux cloches, juste à côté. Voilà, on a la cartographie des sons de Matera. Exactement, oui. Parce qu'ici, dans le centre historique, on a le grand avantage d'avoir très, très, très peu de voitures, bien sûr, et donc un écosystème extrêmement plaisant aussi sur la vie au quotidien. Et oui, de temps en temps, on a aussi des cloches qui viennent rythmer le temps de la vie à Matera. Ariane Bio, vous occupez des projets culturels dans le cadre de cet événement Matera 2019. Qu'est-ce qui se prépare comme projet, exemple de projet ? Moi, je suis ici depuis quelques mois, et j'ai comme mission celle de réaliser l'ensemble du programme et l'ensemble des projets qui ont été déposés en phase de candidature. Ces projets remontent à 2014, mais j'ai l'énorme privilège de pouvoir mettre en place ce projet qui reste, à distance de quelques années, encore très innovant. Donc, très peu de changements par rapport au programme de départ. Et donc, nous entrons là maintenant dans la phase vraiment opérationnelle. C'est-à-dire, effectivement, attribuer les projets à les communautés locales. Donc, il y a eu un premier appel à projet sur toute la scène créative de la Basilicate avec comme mission de, le mot d'ordre, qu'est-ce que Matera et la Basilicate portent à l'Europe. Et dans un deuxième temps, nous aurons un deuxième appel qui sera qu'est-ce que l'Europe porte à Matera et à la Basilicate. Et donc, c'est un programme qui se développe justement, qui ouvre la ville vers l'Europe et l'internationale. Et donc, dans le concret, nous avons déjà commencé à travailler avec toute la scène créative locale, une trentaine d'opérateurs qui développent des projets qui sont assez ambitieux par l'échelle à laquelle on doit travailler cette fois-ci, qui permet aussi de structurer beaucoup plus fortement une scène créative du sud de l'Italie qui a besoin de se structurer à cette échelle européenne, qui est pour moi profondément convaincue de la valeur européenne, ce qui permet effectivement d'assurer la continuité après non seulement l'événement qui peut être parfois aussi un petit peu feu d'artifice, mais de pouvoir assurer la continuité aussi du développement culturel dans la région. Dans la région, et bien évidemment, Matera est aussi le moteur de la locomotive de tout le sud de l'Italie et de toute sa richesse culturelle de son passé et du futur. Le programme de Matera 2019 s'appelle Open Future. Et c'est donc dans une des villes les plus antiques d'Europe et du monde, puisqu'il y a 8000 ans d'histoire dans cette ville ancienne, se projeter dans le futur et dans l'innovation. Donc ce n'est pas un programme, je vais d'abord vous dire ce qu'il n'est pas, ce n'est pas un programme de grands festivals, de très grands événements, il y en aura bien évidemment, mais on ne veut pas faire un gros feu d'artifice qui s'arrête en 2020. On construit, on a un programme de Capacity Building, justement sur toutes ces compétences qui peuvent arriver aussi de l'Europe, toute cette richesse qui peut contribuer. Et avec cette nouvelle force, effectivement, créer des événements qui sont aussi sur certains aspects innovants, qui peuvent avoir aussi une partie d'expérimentation. Et donc on invite aussi l'Europe à venir expérimenter et découvrir tout ça avec nous. C'est-à-dire aussi, quand on travaille avec des bases de données, des plateformes d'archives qui doivent fonctionner en Creative Commons, quand on fait de la création qui doit être partagée par tous. Et puis des projets, effectivement, qui sont itinérants sur toute la région, puisque Matera sera la pointe de Diamant, mais toute la région est mise en scène, disons. Et puis des projets très riches aussi. On ne parle pas trop de discipline, mais plutôt de thématiques et de valeurs, surtout. Que ce soit le courage, la collaboration, mais aussi la magie qu'on retrouve souvent aussi au sein de cette région, qui est toujours, moi qui arrive de la France, je suis très sensible à cet aspect. Et puis des valeurs fortes, comme par exemple, très méditerranéennes. Exactement, j'allais vous le demander, cette ouverture. Vous avez parlé de cet open future vers l'Europe, mais qui dit l'Italie, dit la Méditerranée. Est-ce qu'il y a une ouverture vers la Méditerranée ? J'entends par la Méditerranée la rive sud, par exemple, ou la partie orientale de la Méditerranée. Oui, oui, il y a des accords déjà qui se craignent, mais c'est cette approche de la Méditerranée que je voudrais souligner, puisque, bien évidemment, la Méditerranée est aussi en Europe. Et c'est important de signaler de cette manière-là, parce que souvent on voit l'Europe qui est située très au nord, très à l'ouest. Moi, je suis bien évidemment pour rééquilibrer tout ça. Et donc, avec Materra et les prochaines capitales, qui sont très portées vers le sud et sud-est de l'Europe, je suis convaincue que cela va changer vraiment la vision de l'Europe. C'est un peu un cheval de bataille et un défi, pour toutes ces prochaines capitales, parce que l'Europe, c'est aussi du sud, mais c'est aussi toutes les valeurs du sud qu'on peut faire redécouvrir aujourd'hui dans une Europe, souvent, un peu trop économique. Et donc, effectivement, on a des accords en cours, en particulier avec la Tunisie, mais pour des concordances de date. Et puis, effectivement, toute la Méditerranée, il y a des projets qui se développent tout autour du bassin méditerranéen, et qui sont là, justement, pour faire le lien entre les différents pays, bien évidemment sur les capitales qui ont fait partie ou qui seront bientôt à l'honneur. Mais au-delà de ça, s'arrêter dans les ports, faire des films en commun, justement, en incluant des artistes très méditerranéens. Justement, pour porter ces valeurs, donc on retrouve, c'est un peu mon point de vue de française et d'européenne à Matera, dans le dossier, il y a une valeur qui est sous forme d'un motto en latin qui est festinalente. Et festinalente, on pourrait le traduire comme « hâte-toi lentement ». Et donc, ce n'est pas une question d'être rapide ou d'être lent. Et donc, ce n'est pas une valeur positive ou négative, mais c'est un rythme de vie. Et c'est un temps juste pour les choses justes. Et donc, de mon côté, dans tous les projets, effectivement, ce n'est pas forcément le grand événement qui fera la une de toutes les télévisions, mais avoir des projets très justes pour le territoire et pour cette dimension européenne. Et ces échanges, bien évidemment, entre l'Europe et faire redécouvrir un petit peu mieux à travers ces valeurs, la Méditerranée. « Insiemi habitanti culturali » « Ensemble, habitants culturels » est le slogan porté par la ville de Matera lors de sa candidature. Des mots simples, mais forts. Des mots qui mettent l'accent, non pas seulement sur la ville et ses atouts culturels, mais sur les habitants. Toute l'originalité du slogan et de la candidature de Matera réside en effet dans l'implication directe des habitants et surtout de la nouvelle scène créative en tant que promoteur du patrimoine artistique. Nous vous proposons des portraits d'artistes après cette pause musicale Gilles Signé, Renanera et Chico Mirolla. Sous-titrage Société Radio-Canada et Chico Mirolla « Et moi, purée, voglia de l'art. « Et moi, purée, voglia de l'art. » « Schiatto un corpo, una continuazione, lui non dice mia a nessuno, disciuto con ma mamma de rinde paura. Papà tornava in brià et non capiva niente. Cosa l'era non usante, la sera non fatente, mai contente, è pretente d'essere rispettata. Ma che si è fatta via, che non dà più ammazzata. E allora dà la mente, mica dà la mente. Si sta menta a savane, che i cortioli mi si rende, io penso che si scende, scorre con me l'acqua. Perché non c'è sta forza, non c'è sta speranza, io figlio mi si pacca. Questo fatto che hai allucchi a piccoli occhi, tu te grillo che so forte, che te forza piglia muorza. E una cosa, so contentin' da sta vita, che sei il buffo che m'arata, la geni si m'ha premota. Tutto quando se ne vanna, il rimando se a imbacca, cocoruno a vasta mia, mamma nasa tosa ci, ma so scucciare, ma scucciare. Ma so scucciare, ma scucciare. D'un monde à l'autre. Et c'est la suite D'un monde à l'autre, spécial Matera, capitale de la culture européenne en 2019. La ville et ses différentes structures se mobilisent pour atteindre les objectifs de cet événement qui a pour slogan Open Future. Les artistes, les architectes et les designers travaillent ensemble dans une Open Culture. Andrea Sant'Antonio est le directeur artistique du centre Arti Integrati. Je suis Andrea Sant'Antonio, directeur artistique de IAC, le centre des arts intégrés. Nous travaillons essentiellement sur des productions théâtrales avec le théâtre contemporain et dans cette partie de nos activités, généralement avec des migrants et avec des jeunes. Notre objectif est de faire en sorte que ces jeunes soient conscients des valeurs du futur. Quel genre de projet vous faites avec les migrants ? Notre projet avec les migrants et les mineurs s'appelle Building Ma Stage, Construire Ma Scène. Il s'agit de leur donner les compétences pour faire le travail d'acteurs par exemple ou techniciens pour théâtre et tout ce qui concerne les performances live. Avez-vous des activités ou des connexions avec d'autres pays méditerranéens ? Oui, nous allons commencer à travailler avec la Tunisie et avec la Libye, précisément avec Tunis et Zouera. A Tunis, notre partenaire est le collectif Corps Citoyen. C'est une organisation qui travaille surtout sur le théâtre et sur la danse contemporaine. Et en Libye, à Zouera, nous allons essayer de créer avec eux un festival parce qu'il y a beaucoup de jeunes là-bas qui essayent de changer les mentalités de ceux qui cherchent toujours l'opportunité de travailler dans les activités pétrolières. Donc, ils essayent de les convaincre de faire du théâtre. Quand est-ce que le projet avec la Tunisie sera lancé ? Notre collaboration commencera au mois d'octobre avec la manifestation Dream City. Ensuite, c'est eux qui viendront probablement en Italie, à Matera en 2018 parce que nous avons un festival au mois de juillet intitulé Nobody Out. Personne n'est exclu. Et l'objectif de ce festival est d'impliquer et mettre ensemble des gens de Matera et des artistes locaux avec des artistes venant de différents pays. Avez-vous un projet particulier pour Matera 2019 ? Oui, nous avons un projet qui s'appelle Matera est une ville ouverte. Ce projet porte sur l'accessibilité de l'espace et de la culture, c'est-à-dire que nous allons essayer d'avoir la possibilité de créer des événements et des espaces ouverts au public, aux personnes à besoins spécifiques et aux personnes qui n'ont pas l'habitude d'assister à des événements culturels. Do you prepare any project for this event ? IAC is going to lead a project called Matera Città Aperta, Matera as open city. And this project is focused on the accessibility of the space and the culture. So it means that we will work on the possibility to have an event or space open to the people, even people with disability or people that generally don't use to go to the cultural event. If the space are now considered as exceptional example of bio-architecture, they have been judged in the after-guerre as honte national. Matera avait ainsi été nommé en 1948 par Palmy Lutoliati, chef du Parti communiste à cause des misérables conditions de vie de ses habitants. Ils se chauffaient aux fumiers, cohabitaient avec leurs animaux domestiques et conservaient l'eau de pluie grâce à une immense citerne. Située sous l'habitation, celle-ci rendait l'air terriblement humide. Et dans le ravin qui enserrait la ville, la malaria, le typhus et la tuberculose rôdaient parmi les déchets. Le taux de mortalité infantile avait atteint les 50%. Ému par cette pauvreté, Palmy Lutoliati décide avec Alcide de Gasperi, le président du conseil italien d'alors, d'offrir des meilleures conditions à ces quelques 15 000 personnes. Une loi spéciale fut signée en 1952 pour décider l'évacuation des Sassi. Au cours des années 60 et 70, ils furent délogés et installés dans un nouveau quartier résidentiel construit dans la partie haute de Matera. Cette histoire a aussi ému le cinéaste, Luca Acchito. Je suis Luca Acchito, je suis un cinéaste. Je suis Luca Acchito, je suis cinéaste. J'utilise le langage audiovisuel dans des contextes différents, théâtre expérimental, les performances live et l'usage des vidéos. En fait, c'est une sorte de recherche pour essayer de découvrir quelque chose, découvrir le monde, découvrir ce que nous avons perdu et ce que nous essayons de retrouver. Cette ville est très ancienne et je crois que je suis attaché à cette ville, non pas par son histoire, parce que je suis jeune. Je suis arrivé ici il y a 7 ou 8 ans après avoir travaillé en Europe. Je suis revenu parce que c'est ma ville et je pense que les troglodytes font partie de moi. Donc le travail que je fais, c'est de relier le passé au présent en cherchant l'avenir. Une de mes performances live s'appelle Remix de cinéma. Nous utilisons des films muets et nous remixons le film en direct et en temps réel en une version courte qui combine le cinéma et la musique. Et c'est une manière d'avoir une nouvelle audience d'une façon transversale. Donc ceux qui sont intéressés par le cinéma muet pourront apprécier et ceux qui aiment la musique électronique pourront en profiter aussi. C'est comme ça que je travaille, j'essaye de faire des ponts. donc vous racontez un peu l'histoire de Matera, cette histoire ancienne mais avec des outils on peut dire modernes. Alors justement pour revenir à l'événement Matera 2019, vous êtes parmi ceux qui ont travaillé sur ce projet. Vous êtes aussi derrière on peut dire cette idée et vous avez commencé avec quelque chose qui s'appelle justement IDEA. J'ai commencé à travailler sur les archives il y a 15 ans quand j'avais 20 ans et j'ai découvert que les gens ne voulaient pas revenir au Sassi alors qu'ils sont de Matera. Donc pour moi c'est très bizarre d'inviter les personnes âgées dans les rues de revenir au Sassi. Ils me disaient nous venons des Sassi, nous avons fui les Sassi, nous n'allons pas y retourner. J'avais très peu d'informations sur l'histoire récente des Sassi. Ma grand-mère ne m'en parlait pas donc j'étais curieux de découvrir ça et j'ai effectivement découvert un autre monde. J'ai commencé à faire mes recherches sur les gens qui ont habité les Sassi. Je ne voulais pas des rapports académiques, j'avais besoin d'histoires vraies et j'ai donc commencé le projet Cinéma Itinérant ou Cinéma Mobile. Nous sommes partis des vieux quartiers et nous avons sillonné tout le sud de l'Italie proposant des projections publiques. Avant chaque projection nous proposons des documentaires sur tel ou tel endroit, des documentaires avec des histoires typiquement locales mais qui ont quelque chose d'universel que tout le monde partage. Travailler sur le passé pour moi c'est une façon d'analyser et comprendre le présent. Découvrir ce grand monde juste demander aux gens qui vivent là. Et c'était important pour moi parce que j'étais curieux et je suis curieux sur les histoires les histoires les histoires les histoires des gens normales pas des histoires académiques. Et donc j'ai commencé à faire entrevues sur la vie de ces gens les gens qui vivent là. et j'ai commencé à faire un projet appelé mobile cinema et inerrant cinéma si vous voulez. Nous venions autour le petit village de Matera de différentes quartiers de Matera et nous venions autour Basilicata et au sud de l'Italie bringing le cinéma et organiser public outdoor arena mais avant le scénage du film pour tous nous venions un petit documentaire que nous faisons dans ce place sur une histoire de ce place une histoire typique de ce place mais avec une partie universelle so you can share so the work about the past for me is not a work about nostalgie because it's not necessary but it's something to find a way to analyze the present est-ce que vous avez des projets justement pour Matera 2019 en cours au futur de films de documentaires je suis engagé avec mon studio dans différents projets je ne suis pas le chef de ce projet j'ai d'autres partenaires dans ce projet méditerranéen qui ne se limitera pas à projeter des films de pays méditerranéens mais fera plutôt une réelle coproduction pour créer plus d'échanges et rapprocher les zones de la Méditerranée la magie de Matera l'histoire des Sassi sont racontées dans tous les musées de la ville après cette deuxième pause musicale nous vous emmènerons visiter le palais Lanfranchi le Musma musée de la sculpture contemporaine et la Casa Noah musée de la Méditerranéen 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 Tu que n'en capis, tu prima stai con me, poi s'paris, ma come j'ai amannant in d'asta storia, se non se capisce mai la dritta. E' insiste, alors je viens si tu que n'en capis, tu prima stai con me, poi s'paris, ma come j'ai amannant in d'asta storia, se non se capisce mai la dritta. Tu adesso ridi a scherzi, in maniera indifferente, io mi ritrovo solo, a fare rime con la mente, non porta, non fa nienta, vita è bella, poiché è strana. Da tiemba da passà, ma già t'accana da sottana. E adesso sono qui, e sto leccando le ferite, sperando che sta pioggia, lasci spazio a un tempo mite, con la certezza di poter dare ancora amore, perché è l'unica cosa che per me ha più valore. E' insiste, allora je viens si tu que n'en capis, tu prima stai con me, poi s'paris, ma come j'ai amannant in d'asta storia, se non se capisce mai la dritta. E' insiste, allora je viens si tu que n'en capis, ma come j'ai amannant in d'asta storia, se non se capisce mai la dritta. Ma come j'ai amannant in d'asta storia, se non se capisce mai la dritta. D'un monde à l'autre Troisième et dernière partie de notre numéro d'un monde à l'autre, spécial Matera, capitale de la culture européenne 2019. Dans cette troisième partie, nous vous emmenons faire un tour au musée. Et notre balade commence par le Musma, le musée de sculpture contemporaine de Matera. Inauguré en 2006 dans le Palazzo Pomarici, un palais du XVIIe siècle, le Musma est le seul musée italien entièrement consacré à la sculpture. Le musée couvre une superficie d'environ 2000 m², distribuée sur deux niveaux, qui couvre aussi bien les espaces construits du premier étage que les espaces souterrains creusés dans la calcarinite. C'est pour cette raison que le Musma peut être considéré comme l'unique musée en grotte au monde. Au rez-de-chaussée, les espaces d'exposition sont essentiellement souterrains et s'articulent irrégulièrement à un niveau inférieur par rapport à la cour de l'entrée. L'ensemble des grottes était à l'origine un couvent de Dominicains qui fut acheté en 1703 par le notaire Pomarici qui décida de l'annexer à l'habitation de l'étage supérieur. Le bâtiment fut abandonné par les descendants de César Pomarici au début du XXe siècle, suite à la fragmentation de l'héritage et fut partagée en habitation autonome louée à différentes familles. Suite à la loi spéciale pour l'assainissement des Sassi en 1952, le palais fut exproprié et abandonné pendant plus de 30 ans. Restauré sous la direction de la fondation Zetema, le palais est depuis le 14 octobre 2006 le siège du Musma. Marcella Bruno est chargée de communication au Musma. La collection est exposée dans des lieux creusés dans le TÜF et dans des lieux construits. C'est ce qui fait l'originalité de ce musée. D'ailleurs, comme vous voyez, la disposition des œuvres au rez-de-chaussée souligne l'interconnexion entre le contenu et le contenant, entre les milieux creusés dans le TÜF et la sélection attentive de sculptures d'artistes nationaux et internationaux de la fin du XXe siècle jusqu'à nos jours. Il y a 10 cavorets de chaussée et 10 salles à l'étage supérieur du musée où est exposée une collection qui développe un discours aussi bien historique que chronologique sur la sculpture nationale et internationale de la fin du XIXe siècle au plus récent avant-garde. Non loin de là, la Casa Noa. Immergée dans les ruelles de la Civita, l'ancienne demeure abrite la narration passionnante de l'histoire de Matera. La maison Noa implique le visiteur dans un voyage multimédia, un voyage qui lui permet de découvrir la ville et son âme de la préhistoire à nos jours. Les murs de la maison ne s'élimitent pas à raconter la vie d'une maison ancienne mais se transforment en une salle de spectacle à travers la projection du film Les Sassi Invisibles, voyage extraordinaire dans l'histoire de Matera. Il s'agit de la première reconstitution complète de l'histoire de la Terre. « La première reconstitution, la première reconstitution, la première reconstitution. » « Jure, pense en force d'avoir trouvé un bordeux idéal et de lui scegner à édiviter. » « C'est un sphèrement déloche, la née d'affirme, la future civile à la Terre. » « Il fronte, une profonde auteure, la sua grève. » Je suis le coordinateur scientifique de Casanoa, qui est la maison du FAI, fondation pour l'environnement italien à Matera. Et nous avons réconçu l'histoire de Matera à partir des origines de la ville jusqu'au présent, jusqu'au présent, jusqu'aujourd'hui, en projection pour le... 2019, 2019. Très bien, donc vous avez essayé de recomposer un petit peu dans ce film l'histoire de Matera. Et comment est-ce que, à un moment donné, ça a été le point noir, pour ne pas dire la honte de l'Italie ? Aujourd'hui, vous faites tout, en tout cas, pour que ce soit la fierté de l'Italie, justement, à travers cet événement Matera 2019. Nous avons préparé et construit cette histoire à travers l'utilisation des technologies pour reproduire les couleurs, les émotions. Est-ce que ça a été difficile, justement, de trouver des archives, des documents ? Et des archives, naturellement à Matera, dans les bibliothèques et les centres historiques présents à Matera. Et on étudie et... D'accord. Et vous, vous êtes de Matera ? Oui, oui, je suis de Matera. Donc, quel est votre sentiment, aujourd'hui, de travailler sur ce projet Matera 2019 ? Ah, je travaille pour Matera, et après 30 ans, et donc, ma progression est de travailler encore, encore, encore pour Matera. Pas loin de la Casa Noa, l'imposant palais Lanfranchi. Ce palais fut construit entre 1668 et 1672 par Francesco da Cupertino, selon la volonté de l'archevêque de Matera, Vincenzo Lanfranchi. Actuellement, ce palais est le siège de la direction des biens historiques et artistiques du centre Carlo Levi et du musée où l'on peut admirer une grande partie d'étoiles du peintre turinois Levi, représentant principalement le monde des paysans lucaniens. A l'entrée, un escalier est venu à un long couloir qui s'ouvre sur un magnifique cloître du XVIe siècle, enrichi par un cadran solaire de la seconde moitié du XVIIe siècle, et par l'ibuste qui rappelle ceux qui ont contribué généreusement à la construction du beau bâtiment, l'archevêque Lanfranchi et ses trois frères. Marta Raguzzino nous y attendait. Après un tour dans ce magnifique palace, la directrice Giulio Marta Raguzzino, une dame passionnée, passionnante et attachante, nous a accordé cette interview. Je suis directrice de toute la structure, le polo museale et régionale de la Basilicata, tous les musées nationaux de la Basilicata, pas seulement ces musées ici. Le réseau qui collègue tous les musées de la Basilicata a été composé par onze musées dans différents lieux de notre région. Et le plus important à ce moment, c'est ce musée ici. C'est unique, parce que les autres sont tous des musées archéologiques. Mais ce musée ici, c'est un musée d'histoire médiévale, moderne et contemporaine, il va dès le Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons une belle collection de photographies d'aujourd'hui. Nous avons beaucoup d'autres choses. Et le Palazzo Lanfranchi, c'est un musée ici, à Matera, était à partir du début de notre parcours, à partir du début de notre process de candidature. Cette situation, ce musée, je l'appelle la maison de la culture. La maison de la culture pour notre communauté entière, non seulement pour les visitateurs, pour les touristes. C'est une maison ouverte, accessible pour tout le monde, surtout pour notre citoyenne. Nous nous appelons notre citoyenne des habitants culturels. Nous cherchons, tous ensemble, de faire un process de maturation de notre communauté, surtout sous les aspects culturels. Et notre institution publique, ouverte, accessible, devra être mieux, un point de référence pour ce process. Nous avons fait beaucoup de choses, pas seulement traditionnelles. Nous avons fait beaucoup de musiques, spectacles. Nous avons ouvert notre porte pour les enfants, pour les jeunes, pour faire beaucoup de choses que, normalement, dans un musée, personne ne ferait. Je voudrais maintenant que cette politique culturelle, notre politique culturelle, devienne la politique culturelle de tous les musées de notre région. Ce n'est pas une chose facile, parce que dans les autres musées, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de personnes jeunes. Nous devrons faire beaucoup de motivation pour faire avec tous les musées, mais toutes les personnes qui sont dans les musées et toutes les communautés qui sont dans les pays où sont les musées. Ce n'est pas une... C'est une chose facile, impliquer les gens. Oui, mais je crois que le procès en matière de 2019, c'est exactement cette chose-là. Nous devons gagner, pas seulement un titre, nous devons gagner un procès de transformation de notre communauté locale pour faire une révolution globale. Et ces choses-là, pour nous, c'est vraiment extraordinaire. C'est vraiment magnifique. Parce que si tout le monde, dans ma situation, tout le monde dans ces différentes communautés... Ils se sont concernés, en fait, impliqués. Exactement. Pour être engagés, pour être tirés dans les procès, pour être finalement pas seulement exécuteurs, passifs, mais un acteur. C'est toute la ville de Matera qui est en train de se transformer en un musée à ciel ouvert. Une ville-musée, une ville qui conserve quelque chose de magique. La ville s'apprête à porter le titre de capitale européenne de la culture en 2019. Et pour les habitants, la fête a déjà commencé. Et c'est la fin de ce numéro spécial d'un monde à l'autre, proposé par Mayed Asili, avec Wafé Bouzeïda à la réalisation. Un grand merci à Aïssa Rishi et à Fafalaya pour les doublages. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Vous pouvez aussi réécouter cette émission sur notre page Facebook et celle d'RTCI. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501